Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de la Grèce. J'ai une de mes élèves qui me l'a demandé. Donc on a un stellium dans le signe du Gémeaux dans la 10. On a aussi effectivement, comme vous pouvez le voir, le Soleil dans la 9. C'est un thème qui a démarré juste après une nouvelle lune. Vous voyez, il y a seulement 4 degrés d'écart entre le Soleil et la Lune. Du coup, il y a eu juste une nouvelle lune avant, ce qui donne une énergie de nouveauté ici au pays. C'est-à-dire qu'on entame des choses et c'est plutôt intéressant. Cela dit, l'énergie de la nouvelle lune peut apporter des choses comme il y a souvent des nouvelles choses qui démarrent. Mais on ne continue pas forcément ces choses qu'on va entamer. Il y a un stellium dans le signe du Gémeaux, un ascendant qui est en Vierge. On a en face Mars en Poisson. Du coup, l'énergie mutable est très importante. Donc c'est une énergie qui apporte énormément de changements et qui peut venir apporter des complications à la notion de stabilité. Donc ça, c'est un peu le problème qu'on peut voir avec les énergies mutables en hausse ou quand il y a un excès d'énergie mutable. Ici, dans la maison une, vous avez la part de fortune. Donc ça, c'est plutôt positif. Pluton qui est dans la une aussi, qui est plutôt intéressant. Pourquoi pas ? Il y a quand même un grand T carré avec des énergies mutables. Parce que le T carré en énergie mutable est plutôt gérable, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça reste quand même un grand T carré avec Mars qui est à 16 degrés. Vous voyez, pas très loin du descendant qui peut créer des situations d'agression à partir de ce qu'on peut appeler des ennemis ouverts. Donc des personnes qui s'attaquent au pays en question. Et tout ce T carré qui va être, entre guillemets, répétitif avec des problèmes répétitifs. Et le statut social, donc l'image ici du pays, qui est souvent à la fois dans le changement et à la fois dans des formes de complications avec Satur qui est en haut. Mais Pluton dans la une, ça peut donner une énergie de transformation intéressante. Et ce qui franchement a attiré beaucoup mon attention, c'est Uranus qui est dans la deux, qui est plutôt bien aspecté puisqu'on a des trigones. Mais un Uranus en deux, ou là où Uranus se trouve en général dans le thème de naissance, ça apporte des instabilités. Uranus en deux, ça apporte des instabilités au niveau financier et au niveau des ressources. La période qui arrive va être assez intéressante. D'un point de vue du statut social, d'un point de vue d'une forme de réussite, ça peut être positif. Jupiter qui va entrer par exemple dans le signe du cancer à partir de juin 2025. Mais même avant, Jupiter va aider la 10. Mais ce qui moins attire mon attention, c'est Pluton qui est à un degré du signe de la balance. On sait que Saturne et Neptune vont se rejoindre à un degré du signe du bélier en août 2025. D'ailleurs, Saturne va transiter dans la maison 7 de la Grèce. Et donc ici, on pourra peut-être observer des situations de difficultés et des complications à partir de ce qu'on appelle les ennemis ouverts. Donc les personnes qui s'attaquent directement à la Grèce. Alors normalement, il me semble que sur les dernières infos que j'ai vues dans les médias, qu'Erdogan avait rencontré le président grec et j'ai l'impression que ça s'était plutôt bien passé. Donc je pense à la Turquie évidemment, parce que c'est plus avec la Turquie qu'il y a des soucis. Mais est-ce que ça peut être d'autres États ou d'autres ennemis ouverts ? Ce qu'on appelle les ennemis ouverts, je ne sais pas. Donc à voir, mais c'est sûr que Saturne en 7, ça va apporter des difficultés. Soit avec ce qu'on appelle des ennemis ouverts, soit avec des partenariats, les collaborations en général. Donc à voir comment ça va se manifester. Et surtout, donc cette fameuse conjonction, donc Saturne-Népune qui a lieu en août 2025, va s'opposer au pluton natal du coup de la Grèce. Il va se reformer à nouveau à zéro degré du signe du bélier de nouveau en février 2026. Donc j'ai l'impression que la Grèce va rentrer dans une période un petit peu de difficulté en lien avec ce qu'on appelle les ennemis ouverts. Donc les personnes qui ne cachent pas leur volonté d'agresser ou leur volonté d'être ennemis ici. Donc voilà, ça peut concerner ça, mais ça peut concerner aussi les partenariats, les collaborations que la Grèce peut avoir peut-être avec certains pays. Mais c'est sûr qu'un mars déjà en poisson, ce n'est pas forcément positif. En plus là, ils travaillent beaucoup pour la 7, donc ça c'est un petit peu compliqué. Un Jupiter en 5, ça c'est intéressant. Tout ce qui est amusement, ça favorise tout ce qui est amusement, etc. C'est vrai qu'en Grèce, il y a quand même l'été par exemple, le tourisme c'est plutôt positif. Il y a des soirées qui sont intéressantes. Enfin, il y a plein de personnes qui aiment aller là-bas pour s'amuser, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Mais effectivement, il y a aussi les nœuds lunaires qui vont passer sur l'axe vierge-poisson. Ça aussi, ça met de nouveau l'accent sur la Grèce qui se positionne par rapport à ce qu'on appelle des ennemis ouverts. Et donc tout au long de l'année 2025, j'ai l'impression qu'ils vont être pas mal touchés par ça. Avec peut-être certaines situations qu'ils ne contrôleront pas et qui seront un petit peu compliquées. Mais c'est vrai que c'est un thème qui honnêtement apporte la probabilité d'instabilité au niveau financier. Et qui apporte des changements tellement importants avec autant d'énergie mutable. Que la stabilité est éloignée, on va dire, et compliquée. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continue à me donner les pays ou les personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse comme ça dans des courtes vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tout sur le site internet. Vous avez le lien de mon site internet au niveau du profil. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à se rejeter avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants. Sur Zoom, ça démarre en janvier 2025. Vous avez ça aussi sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.